Premièrement, c'était de poursuivre la tendance que l'on a engagée l'année dernière, avec notamment la mise en avant des collectivités que l'on accompagne à travers notre démarche CETERGIE, qui est une démarche de progrès continu pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Première attente. Deuxième attente, c'était de travailler à la mise en avant de nouveaux enjeux, notamment les enjeux de santé et de qualité de vie dans les opérations d'aménagement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On parle souvent de transition énergétique et écologique, mais dans la transition énergétique et écologique, il y a une dimension d'inégalité sociale et une dimension de qualité de vie et de santé. Et les travaux qui sont en cours, notamment sur la ZFE, montrent que c'est devenu une préoccupation essentielle des franciliens. Troisième attente, et ça c'est un point extrêmement important, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. C'est une transformation profonde de la manière dont on produit et dont on consomme. Et on a de très beaux exemples que l'on soutient à travers notre appel à projets d'économie circulaire. Et notamment des projets d'aménagement de pleines communes qui respectent une valorisation des matières et des ressources qui sont sur site pour ne pas consommer de ressources additionnelles dans les opérations d'aménagement. Et on a mis en avant ce projet-là et c'était important de partager ça avec l'ensemble des collectivités. Au sein de l'ADEME, on a trois grandes cibles. On a la cible des collectivités, on a la cible des entreprises et on a la cible des grands publics. La cible grand public, c'est le citoyen, c'est-à-dire tout ce qui touche à travers ces consommations, qui sont des consommations d'énergie, des consommations de biens, ces modes de vie, comment on accompagne petit à petit cette évolution. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser le citoyen, il s'agit plutôt de lui donner les clés, de l'informer pour que petit à petit, dans une espèce de bienveillance quotidienne et d'évolution pour trouver de nouvelles habitudes, on puisse le faire aller vers des modes de consommation et vers des modes de vie qui génèrent moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de déchets, etc. Donc pour faire ça, on finance sur les territoires franciliens, en lien avec les collectivités, en lien avec le conseil régional et la métropole du Grand Paris, on finance 70 conseillers, FAIR, donc ce sont des conseillers qui accompagnent les particuliers dans le choix des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Donc c'est 70 conseillers qui accompagnent le particulier, ou qu'il soit sur le territoire francilien, il y a un numéro vert, une plateforme internet qui s'appelle FAIR, vous vous connectez dessus et vous êtes mis en relation avec le conseiller le plus proche de chez vous qui va vous accompagner dans le projet de rénovation qui vous permet de réduire sensiblement vos consommations d'énergie et vos émissions de gaz à effet de serre.